Générique Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le Gaming News, et oui, ce format dans lequel je vous donne les actualités des jeux vidéo, un peu comme le journal de 13h, mais à 7h du lundi au vendredi. Voilà, aujourd'hui on a pas mal d'actualités dont on va parler, et petit sommaire autour de moi avec les timers notamment pour pouvoir aller mettre directement votre curseur dessus, qui vous permettra d'avoir dans un premier temps des news concernant un problème de la PlayStation 5 dans un deuxième temps. Un sujet très intéressant concernant Xbox, mais également Bethesda, qui veut un petit peu, peut-être passer sous certaines lois, on va en discuter un petit peu. Et troisièmement, Zelda Remake, peut-être pas ce auquel on pensait. Allez, dans un premier temps du coup, PlayStation 5, quel est le problème et pourquoi ? Eh bien mettre des Joy-Con de Nintendo Switch juste au-dessus ? Eh bien tout simplement parce que ça y est, j'en avais parlé il y a déjà un mois, certains utilisateurs commençaient à avoir des problèmes avec la manette PlayStation 5 concernant, eh bien, un petit joystick drift, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans un jeu, votre personnage est là, vous ne touchez pas à la manette et la caméra se barre en cacahuète ou alors votre personnage commence à marcher tout seul. Si vous avez ce problème, non, vous n'êtes pas seul et non, vous n'êtes pas fou. Lorsqu'il y a un mois, j'en avais parlé, certains d'entre vous m'avaient dit, oui, mais c'est bon, il n'y a personne qui a ce problème-là, arrête de chipoter, patati patata. Bref. La Nintendo Switch, on le sait, le problème du Joy-Con Drift, il est hyper récurrent. Eh bien, Kotaku a fait sa petite enquête et figurez-vous que vous êtes beaucoup à avoir ce problème pour la PlayStation 5. Et oui, plus il y a de technologies dans un contrôleur, plus c'est la merde. Mais c'est logique, même la manette Xbox Elite, moi, j'avais eu le problème de Joy-Stick Drift, donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Cependant, eh bien, apparemment, pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir, eh bien, faire réparer votre manette, vous allez quand même devoir payer un petit peu. En gros, eh bien, le site Kotaku, dont je vous mettrai le lien de l'article, comme d'habitude, lorsqu'on parle du news, vous avez le lien de l'article en description, comme ça, si vous avez envie d'aller lire, vous renseigner sur des choses peut-être un peu plus en profondeur sur les news, n'hésitez pas. Voilà, c'est aussi fait pour ça, les gaming news, c'est, moi, je vous donne l'actualité, on en discute, on en débat, vous réagissez dans les commentaires, et si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a tous les liens. Comme ça, au moins, on est cool là-dessus, toujours donner un petit peu les sources, en fait, qu'on utilise, c'est hyper important pour vous, pour moi aussi. Bref, en tout cas, voilà, le site Kotaku s'est renseigné justement là-dessus, ils ont contacté PlayStation, et après, peut-être une dizaine de messages préenregistrés, ils ont réussi finalement à avoir quelqu'un du service client qui leur a expliqué qu'effectivement, ce problème-là était couvert par la garantie. Déjà, c'est une bonne chose. Si vous avez ce problème-là, c'est garanti, mais il faudra du coup contacter le service client de PlayStation, de Sony, et donc patienter un petit quart d'heure avant de réussir. Encore une fois, c'est un numéro surtaxé, comme d'habitude. C'est d'ailleurs très amusant que tous les numéros surtaxés, tous les numéros dead soient surtaxés. C'est-à-dire que si tu les appelles ces numéros-là, c'est que tu es forcément déjà dans la merde. Donc, pourquoi surtaxer des numéros alors que tu es dans la merde ? Bref, peu importe. Peu importe. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. Donc pour PlayStation, en gros, vous envoyez votre manette, ils vous la renvoient, et ils prennent en charge du coup le prix de la réparation, plus le renvoi de la manette, mais par contre, vous devrez payer l'envoi de votre manette à PlayStation. Et ça, ce n'est pas remboursé par PlayStation. L'envoi est à vos frais, la réparation plus le retour est au frais de PlayStation. Si vous avez ce problème, ne restez pas, encore une fois, avec votre manette ou n'essayez pas de le faire vous-même, encore une fois. Ce ne sont pas du tout les mêmes joysticks que la Nintendo Switch qui, eux, peuvent... Eh bien, peuvent... J'avais fait une vidéo qui expliquait justement comment réparer ce problème-là tout seul, mais maintenant, encore une fois, c'est sous garantie. Ceci est également sous garantie. Ce qui va être intéressant de voir, c'est le pourcentage de gens qui ont eu ce problème avec la manette. Alors, encore une fois, on n'est pas tant que ça à avoir la PlayStation 5, mine de rien. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme ça, on va faire un petit ratio. Alors, si vous n'avez pas la PlayStation 5, pas la peine de dire « Ben, moi, je ne l'ai pas, donc je n'ai pas le problème. » Évidemment, on s'en doute bien. Si tu n'as pas la PS5, tu n'as pas le problème de la manette. Mais parmi ceux qui ont ce problème-là, n'hésitez pas à me dire si vous avez la PlayStation 5 et vous avez un problème ou vous n'avez pas de problème. Comme ça, ça permet de savoir un petit peu si ça vous est déjà arrivé ou pas. J'ai déjà eu ce petit souci sur Demon's Souls. On l'avait vu notamment en stream par rapport à la manette. Je pensais que c'était moi qui avais peut-être bloqué le joystick dans un sens. Mais apparemment, du coup, c'est beaucoup plus répandu que cela. Donc, voilà. Petit souci sur la PlayStation 5. Ce n'est pas si étonnant que ça. On en discutait un petit peu. Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies dans ces petites manettes et dans ces petites bébêtes. Du coup, forcément, quand tu as autant de technologies, il y a forcément un petit truc qui déconne. Et donc, du coup, c'est un problème joystick où, si je ne dis pas de bêtises... Alors, attendez. Je vais juste checker. C'est une zone morte d'un contrôleur au niveau du système. Voilà. Qui pourrait offrir une espèce de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il pourrait mettre une petite pommade dessus ou régler ça. Enfin, bref. C'est au niveau de la zone morte du contrôleur. Voilà. Je ne sais pas. Bref. Deuxième sujet du Gaming News et qui, là, est hyper intéressant. Encore une fois, on va se diriger. Du coup, on était chez PlayStation. On va partir chez Xbox et après, on partira chez Nintendo. On est chez Xbox. Et on est, du coup, chez Microsoft même, c'est-à-dire la société mère de Xbox et du côté de chez Bethesda. Bethesda qui fait partie du groupe Zenimax Studio qui a été racheté par Microsoft. Vous le savez, on y a assisté il y a quelque temps. C'était un gros coup... Un gros coup de buzz dans l'univers des jeux vidéo. Le rachat, justement, de Zenimax, Bethesda et tous les autres studios, Arkane Studio, etc., par Microsoft. Il y a beaucoup de questions qui avaient été soulevées, notamment le fait que est-ce que les jeux Bethesda, est-ce que les jeux Arkane Studio, etc., seraient des exclusivités Xbox, est-ce que ça débarquerait dans le Xbox Game Pass, etc., etc. Eh bien, on a une petite indication concernant ce que veut faire Microsoft qui est hyper intéressante d'un point de vue juridique également. En gros, eh bien, Microsoft a annoncé qu'en gros, il voulait, il prévoyait de créer une filiale dédiée pour, eh bien, Zenimax, donc Bethesda, Arkane Studio et tous les autres, pour justement que ça soit indépendant de Microsoft. Et là, on se dit, oui, bah, ça ne change rien. Oh que si ! Une filiale indépendante à Microsoft, appartenant quand même à Microsoft, donc ça appartient, mais c'est indépendant, en gros, pour pouvoir, eh bien, gérer tout le développement des jeux et les proposer sur le marché. Alors, encore une fois, la question de savoir si ça va être dans le Game Pass, c'est quasiment sûr parce que ça va dépendre, en fait, ça va dépendre des Xbox Game Studio, mais les jeux ne seront pas des Xbox Game Studio, même s'ils rentreront dans la sphère des Xbox Game Studio. C'est assez compliqué, en gros, c'est-à-dire qu'il y a la sphère des Xbox Game Studio qui est comme ça et dedans, il y aura, effectivement, les jeux de Zenimax, mais ils ne seront pas estampillés, en fait, Xbox Game Studio. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on va partir du côté d'une filiale volt indépendante de Microsoft. C'est un document qui a été déposé officiellement à la Commission Européenne pour cette filiale et comment on peut s'expliquer ça ? En fait, en Europe, il y a un principe très simple d'antitrust, on va appeler ça comme ça, un principe de libre concurrence dans l'Union Européenne. et le problème, c'est que le Zenimax, c'est avec Bethesda, avec Arkane Studio qui est un studio lyonnais, c'est des studios qui, du coup, participent à un, quelque part, monopole global du jeu vidéo. Et le problème, c'est que Microsoft achète de plus en plus de studios et forcément que ça va commencer à tilter, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le visualise, ça va commencer à tilter, quelque part, dans la tête des autorités que Microsoft, achetant de plus en plus de studios, finalement, c'est eux qui vont tout posséder. Donc, ça nuit clairement au principe de libre concurrence. Le principe de libre concurrence, très rapide, même si je ne suis pas économiste dans l'âme, mais moi, je suis juriste. En gros, il faut qu'il y ait plein d'acteurs différents sur le marché pour justement créer de la concurrence. S'il n'y a qu'une seule personne qui a toutes les sociétés, et je crois même que Microsoft, avec Bill Gates, avec Windows, notamment, avaient été taxés selon cette, politique anti-trust, eh bien, en gros, ça pose des problèmes. S'il n'y a pas suffisamment de concurrence sur le marché, ça pose des problèmes, toujours, parce que c'est comme ça. Et du coup, créer une filiale indépendante de Microsoft, mais appartenant à Microsoft, en fait, ça permet un petit peu, selon moi, encore une fois, vous me direz si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais je trouvais ça hyper malin, ça permet de passer en somme-somme, dessous, tu vois, de dire, bon, finalement, c'est indépendant. Alors, les jeux seront inclus dans l'Xbox et MStudio, ça ne sera pas estampillé Xbox et MStudio, mais ça appartient quand même à Microsoft, mais c'est une filiale indépendante. Hop là, on passe dessous et finalement, on ne peut pas être taxé de trust là-dessus, parce que c'est indépendant. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Alors, économiquement, je n'ai peut-être pas tous les bons termes, mais je pense que vous saisissez un petit peu l'idée qui est derrière ça, et je trouve ça extrêmement malin de faire ça pour justement, eh bien, permettre à tous les jeux d'être fait indépendamment, mais relié quelque part, quand même, à Microsoft. Alors, encore une fois, peut-être que je dis vague totalement vague, mais voilà, je trouvais ça hyper intéressant et n'hésitez pas, voilà, si je me trompe, je n'ai pas la science infuse, absolument pas, moi, je me trompe, je me reprends, je ne connais pas tout, donc du coup, si je me trompe, si je vais totalement dans une mauvaise direction, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on est là pour ça aussi, on est là pour discuter, mais en tout cas, ça ressemble quand même beaucoup à ça et je trouve ça hyper intéressant. Troisième sujet et dernier sujet de ce Gaming News, Zelda Trilogy Remake sur Nintendo Switch. Alors, il y a quelques temps, on en parlait, on parlait du fait que Wind Waker, Twilight Princess, Skyward's World pouvaient sortir sur Nintendo Switch qu'il y avait des grosses rumeurs concernant cette information sur 2021 qui est justement les 35 ans de la licence Zelda. Eh bien, figurez-vous que cette trilogie sur Nintendo Switch ou en tout cas, des remakes qui pourraient débarquer ne seraient peut-être pas ce que vous croyez. En effet, sur le Twitter de Kellyos dont je vous mettrai le lien en description comme d'habitude, il a repéré des redépots de marques notamment et de jeux Nintendo qui redéposent eh bien, tout simplement Phantom Hourglass et The Wind Waker. Je n'ai pas fait Phantom Hourglass. Voilà, c'est important à le dire, je ne l'ai pas fait. Voilà, celui-ci est Spirit Trax, je ne les ai pas faits, il faut que je les fasse. Donc, et là, c'est hyper intéressant parce que à l'issue de ces mois qui vont arriver, juste là, ça sera les 35 ans de Zelda et donc, voir débarquer quelque chose comme ça, en fait, voilà, licence Zelda à 35 ans avec un Phantom Hourglass, un Wind Waker ou alors, peut-être un autre ou alors, peut-être pas une trilogie, peut-être simplement un Wind Waker comme sur Wii U, un Phantom Hourglass remake un petit peu à la façon d'un Zelda Link's Awakening remake ou tout simplement un portage sur la Nintendo Switch et on ne se l'était même pas figuré mais en fait, on s'était dit ça va être les jeux qui étaient sortis avant, c'est-à-dire les gros jeux, Twilight Princess, etc. mais si finalement la trilogie qui sortait sur Nintendo Switch était une trilogie déjà de jeux Nintendo portables de l'époque, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, Wind Waker, même si lui il n'était pas totalement portable avec la Wii U, est-ce que ça ne serait pas le cas ? En tout cas, Nintendo a redéposé Phantom Hourglass, The Wind Waker, ça c'est des informations officielles, le reste c'est totalement de la réflexion et de la projection potentielle, ça c'est clair. Mais ça, là, les deux dépôts que vous voyez là, c'est vrai. Et pourquoi redéposer Phantom Hourglass ? Je vous pose la question, moi je trouvais ça hyper intéressant et vous me direz ce que vous en pensez. Mais à mon avis, c'est du tout bon pour l'année 2021 du côté de Zelda. De toute façon, c'est les 35 ans de Zelda qui vont forcément faire quelque chose. Soyons francs, Nintendo, ils l'ont fait pour Mario là, il y a quelques mois, évidemment qu'ils vont faire quelque chose pour Zelda. Je veux dire, déjà économiquement, fêter l'anniversaire de Zelda, faire une Switch spéciale, ça se vend comme des petits pains et c'est même peu de le dire, et ressortir un Zelda sur cet exercice fiscal 2021-2022, donc après le 30 mars. Pareil, très honnêtement, ils nous sortent une compilation des Zelda ou un remake d'un Zelda. Peu importe, sans n'importe quoi d'un Zelda, ça fonctionne tout le temps. C'est une licence qui est tellement forte chez Nintendo. Bref, en tout cas, voilà, vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous exprimer. Lequel aimeriez-vous voir sur un Nintendo Switch ? Quoi qu'il en soit, je vous fais des gigantesques bisous. Merci d'avoir checké ce format du matin, encore une fois, peut-être que vous ne le regardez même pas le matin, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, merci encore, je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve tout à l'heure en stream vers 10h30, 11h, pour du Final Fantasy XIV et également, car nous sommes le 11, le let's play de Little Nightmares 2. Et moi, je vous fais des gigantesques bisous, encore une fois, à très très vite, c'était EMB, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz